Salam, salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite journée avec moi. Donc je vais vous montrer deux, trois petites choses qui pourront vous intéresser. Donc il est déjà l'après-midi, il y a un peu plus de 14h. Donc je ne vais pas tarder à aller faire à manger d'ailleurs pour ce soir. Donc je vais essayer de faire mes repas du soir beaucoup plus tôt pour être tranquille le soir, moi et mon mari. Donc sachant que mes enfants, demain vous retournez au périscolaire. Donc c'est leur première journée demain. Donc il faut qu'on soit vraiment timing parfait. Voilà. Vous allez voir, il y a quelques petits changements dans la maison. Mais ça c'est normal. Je vous en reparlerai beaucoup beaucoup plus tard. En attendant, rien n'est encore sûr. Donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas pour le moment. Mais certaines ont déjà deviné. Mais j'attends encore parce que voilà, rien n'est encore confirmé. Voilà pour ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout sera partagé bientôt, une fois que ce sera décidé. Voilà. Donc tout à l'heure je vais vous montrer deux, trois produits. Je vous ai déjà montré sur Instagram. J'ai su énormément de produits. J'ai accepté pas mal de collaborations ces derniers temps pour, surtout pour vous proposer par la suite des concours avec certains des produits que j'ai reçus. Donc prochainement vous aurez peut-être quelques vidéos collaborations. Ça c'est normal. Mais je vais aussi vous en faire profiter. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc aujourd'hui je vous ai proposé un produit mais je le voulais depuis un moment. Et ça c'était vraiment quelque chose qui pourront par contre vous intéresser. Je vais essayer de faire une recette avec, etc. Donc voilà. Donc là je me suis préparée maquillée parce que j'étais hyper malade ces derniers temps. J'étais fatiguée, en jean, etc. Donc là j'ai fait le possible pour avoir un bon visage moins fatigué. J'ai reçu aussi mon collier SHEIN. Donc dont cette robe que j'ai reçue. Donc je suis contente. Je vais pouvoir un peu changer de vêtements ces derniers temps. Parce qu'en fait il faut savoir ce que j'ai fait. J'ai fait un gros tri dans mon armoire. Et j'ai tout viré. J'ai donné la plupart des choses. Et en faisant ça, ben j'avais plus grand chose. Donc il me fallait sur, bien sûr, des vêtements. Du coup, du coup, voilà. J'étais contente de recevoir mon colis. Sinon j'espère que vous, les vacances, ça se passe bien. Nous, ça va un petit peu. C'est un peu dur d'occuper les enfants. Donc c'est pour ça aussi que je veux faire le repas en avance. C'est peut-être pour, c'était pour aussi essayer de les sortir tout à l'heure. Donc voilà. J'ai déjà une idée en tête. Je vais vous faire une recette au Thermomix. Et voilà. Du coup, on se retrouve après dans la cuisine. Et pourquoi pas papoter. On se retrouve dans la cuisine pour un crash test. Pour pouvoir préparer le repas tout à l'heure. D'ailleurs, je vais voir si j'ai un peu de frites pour le tester. Je viens de me couper avec une feuille. Ça fait trop mal. Je vais le tester pour pouvoir voir ce que ça donne si j'ai des frites. Parce que j'en achète très rarement des frites. Donc c'est la fameuse friteuse à air de la marque Kibol. Franchement, les friteuses à air, c'est trop trop bien. C'est comme un mini four. Mais ça vous permettra surtout de cuire vos frites sans huile. De cuire pas mal de choses sans huile. Si vous voulez éviter tout ce qui est gras, etc. Vous pouvez faire énormément de recettes avec. Vous pouvez même faire des gâteaux. Chauffer des gâteaux à l'intérieur. Donc ça peut être un bon compromis pour des gens qui ont un petit studio. Qui ne veulent pas s'encombrer avec un four. Mais aussi pour les gens qui ont besoin de faire pas mal de recettes sans huile. Avec une machine. Et je peux vous dire que vous pouvez faire de super bons poulets rôties. Plein de recettes. Gratiner, etc. A l'intérieur de ce type de friteuse à air. Donc je vous montre rapidement. Donc quand on l'ouvre, on reçoit toujours un petit fascicule. Souvent ils mettent des recettes à l'intérieur. Ils expliquent un peu tout. Les modes de fonctionnement. Pas mal de choses que je vais lire. Et comme ça je peux mieux vous expliquer l'utilisation. Sachez que vous avez aussi une application pour surveiller le mode de cuisson. Ils sont assez grands. Ils sont assez grands. Il n'est même pas celui-ci. Je le trouve très compact. Alors ça c'est super bien. J'aime bien quand les friteuses sont compactes. Voilà à quoi ressemble la bête. Donc je vous la montre. Elle n'est pas très grande vous voyez. Elle est hyper compacte. Vous avez un bouton start pour l'allumer juste ici. Et pour chaque mode de cuisson, vous avez un petit autocollant pour vous dire à chaque fois la température. Si c'est du poulet par exemple, vous devez le cuire à 200 degrés pendant 20 minutes. Si c'est du beefsteak, si c'est des fruits de mer. Si c'est un dessert. Pour les frites c'est 15 minutes à 190 degrés. Vous avez le préchauffage à 200 degrés pendant 5 minutes. Vous avez le mode déshydratation pour faire vos aliments, pour déshydrater certains de vos aliments. Genre ça peut être déshydrater une orange ou autre, des tranches d'orange etc. Vous avez pour faire les toasts. Donc du coup vous allez virer votre gris pain. Donc il va faire pendant 8 minutes à 160 degrés. Et vous avez le mode décongélation. Donc ça c'est vraiment top. Le petit plus de ce four c'est d'avoir un petit, vous voyez c'est transparent. C'est comme la porte d'un four en fait. Et ça c'est vraiment génial. Parce que moi j'en avais testé un que j'avais donné à ma mère. Et on ne voyait pas. Donc à chaque fois il fallait que je sorte pour savoir si le poulet était bien doré ou pas. Et là vous n'aurez même pas besoin. De le faire. Vous avez un petit grill vous voyez pour le poser ici. Surtout pour les frites ou quoi. Donc je pense que ça c'est top. Il y a des plastiques dessus. Donc vous voyez pour si jamais le gras pour qu'il tombe en dessous. Vous pourrez mettre du papier sulfu au dessus et faire des cuissons intéressantes. Donc moi je vais vous faire 2-3 petites recettes. Je vais tester une recette déjà rapide par exemple de préchauffage ou quoi. Et puis tout à l'heure je vais vous faire la recette pour ce soir de poivrons par-ci. On a acheté énormément de poivrons et il faut vraiment s'en débarrasser. Et sachez ce qui est bien c'est que vous pouvez si vous êtes de... Vous savez la salade marocaine et tout les poivrons pour les chauffer et tout. Ben vous les faites à l'intérieur c'est un délice. Franchement je suis trop contente de le recevoir et de pouvoir le tester pour vous expliquer un peu les détails. Mais avant ça, comme dit je vous mettrai, je vous montrerai quelques étapes. Mais comme dit, sachez qu'en ce moment ils ont fait une promotion au lieu d'être à 120 ou 130 euros. Ils passent à moins de 100 euros. Donc c'est hyper intéressant si vous recherchez une bonne friteuse à air. Je trouve que celle-ci est plutôt pas mal. Ça reste à un prix abordable et intéressant parce qu'il y a des vraies friteuses vraiment beaucoup plus chères. Donc voilà pour ça. Donc je vais ranger tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour tester la percette recette. Dans ce four à air, dans cette friteuse à air, nous allons utiliser une recette au Thermomix. Alors c'est d'un étang, j'ai reçu beaucoup de messages au sujet du cookie dough. Vous avez du mal à vous connecter. Et des fois ça a bugué avant la mise à jour ou après. C'est normal, c'est dû à cette nouvelle mise à jour. Comme vous savez, cookie dough a changé, a rajouté de nouvelles options. Donc ce qui fait qu'en faisant cette mise à jour, ça a un peu bugué. Vous étiez quand même connecté à la wifi, mais il vous marquait qu'il n'était pas connecté. C'est normal, c'était le temps de charger toutes les nouveautés, etc. Donc ça se met à jour au bout de 2-3 jours. Donc c'est tout à fait normal et il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Donc moi je vais faire la recette de légumes farcis à la feta et à la viande hachée. Bien sûr je la mixerai à ma façon. Comme d'habitude vous me connaissez, je ne suis pas extrêmement à la lettre les recettes. Et d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, il faut faire les recettes à votre façon les filles pour que les recettes au thermomix soient le meilleur et le plus proche de vos recettes et de votre cuisine. Voilà, oui je suis un peu curieuse, je regarde toujours ce qui se passe dehors. Donc voilà, je vais commencer cette recette. Donc il me demande de préchauffer le fond à 180 degrés, mais comme je ne vais pas utiliser le fond, je vais utiliser celui-ci. Je n'ai pas la peine parce que ça se chauffe très rapidement. Donc je passe à l'étape suivante et il me demande de laver les tomates, les gourgettes, les poivrons rouges et jaunes et peler l'oignon rouge. Moi je ne vais pas, il vous demande de farcir aussi un oignon rouge, moi je ne vais pas le faire. Mais en attendant je vais m'occuper des tomates, etc. Et ensuite on passe à la suite des recettes. Donc pour cette recette, elle est très très simple à réaliser. Donc là, ce que je suis en train de préparer, ce sont les légumes pour farcir les poivrons. Vous avez à tout mettre à l'intérieur du thermomix et à suivre les étapes de la recette. Donc vous allez rajouter du sel, du poivre. Moi je rajoute toujours du paprika fumé, du paprika doux. Et ensuite je rajoute un peu de magie. J'aime aussi beaucoup en rajouter avec un peu de cumin pour les recettes à base de viande hachée. Et en fait ce qu'il va faire le thermomix, c'est qu'il va mixer le tout comme créer une pâte pour pouvoir l'étaler et la mettre à l'intérieur de vos poivrons. Donc dans cette recette, comme je vous ai dit, il y a d'autres légumes à farcir. Moi je n'ai utilisé que des poivrons. Voilà, vraiment très très simple à réaliser et franchement super bonne. En plus vous voyez, vous n'avez plus qu'à les farcir. Vous pouvez personnaliser cette recette en faisant cuire du riz. Moi je l'ai cuit, mais ce n'est pas pour la mélanger avec la viande hachée. C'est pour la manger à part. Mais vous pourrez très bien rajouter le riz et le mélanger avec le mélange de viande hachée légumes. Et ensuite rajouter du fromage râpé ou n'importe quel fromage par-dessus. Mais franchement, je vous conseille. C'est une super recette. Et en général, les enfants aiment beaucoup. Voilà, ça commence déjà à sentir le poivron cuit au four. Donc vous avez une résistance en haut et vous avez de l'air qui passe, vous voyez. Donc on verra. Je ne sais pas si j'aurais dû mettre le papier suffit, mais pour l'instant je l'ai mis. On verra, il y a 16 minutes de cuisson à 180 degrés, mais ça commence à sentir super bon. Voilà. En attendant, j'ai mis le mode nettoyage sur mon thermomix. Pour la recette de ce soir, je vais accompagner ça en général toujours de riz. Vu qu'il n'est pas farci avec du riz, donc on va accompagner ça avec du riz que je vais cuire au thermomix. D'ailleurs, je vais vous montrer comment cuire du riz au thermomix aussi. Pas mal de monde ne savent pas trop. Et voilà, en attendant, on va faire une petite pause. Et je voudrais vous montrer le résultat. Regardez, super bien cuit. Donc soit vous faites comme moi avec le papier, sulfu, et du coup avec un peu de sauce tomate au fond, moi je trouve que ça donne un peu de goût. Sinon comme ça, c'est suffisant. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que moi je peux laisser comme ça, si je veux un peu plus de cuisson, je peux rajouter en mode végétal. Donc ce mode-là va vous permettre de cuire à 150 degrés pendant 8 minutes. Vous appuyez sur Start et vous laissez cuire. Et puis pour le mode préchauffage, tout à l'heure je vais laisser éteindre jusqu'à l'heure que mon mari rentre pour qu'on puisse manger tous ensemble. Parce que mon idée, c'est de manger assez tôt la semaine et de bien se préparer pour le lendemain. C'est de cliquer ici sur préchauffer pour garder au chaud mon plat. Donc voilà, je suis super contente. Franchement, il ne fait pas beaucoup de bruit. J'en avais un, il était infernal. Celui que j'avais testé, il faisait un sacré bruit. Mais alors celui-ci, au niveau du bruit, il est vraiment d'une douceur. Je vous avoue que c'est vraiment pas mal du tout pour un produit en ce moment qui est à moins de 100 euros. Ça vaut le coup. Franchement, il est pas mal du tout. En plus, il a le mode déshydraté et décongélation. En plus, c'est plutôt pas mal. Donc si jamais je mets le lien en barre d'informations, si vous voulez en profiter et pouvoir faire toutes vos recettes de poulet, etc. Vous le rangez facilement dans votre cellier. Il prend pas trop de place. Donc franchement, je suis hyper ravie. Donc je vais préparer un riz au thermomix. C'est pareil, je vais le chauffer et ensuite le réchauffer. Et voilà, donc voilà pour cette recette. Je suis super contente et je suis contente d'avoir enfin une friteuse à air. Alors j'imagine même pas pour les frites, etc. Peut-être que demain ou quand j'achèterai des frites, parce que je n'ai pas de frites, je vous montrerai comment ça se passe. Mais voilà, déjà pour un petit aperçu de la machine. Donc voilà, je vais préparer du coup. En plus, ça sent trop bon. J'ai faim en fait aujourd'hui. Donc du coup, l'odeur est en train de me... Voilà, c'est trop trop bon. Donc en attendant, je vais faire le riz. Je vous montre comment faire votre riz au thermomix. Comme vous savez, il y a le mode rice cook dans votre thermomix. Mais les filles, vraiment attention. Quand vous débutez avec thermomix, ne utilisez pas le rice cook tout de suite. Vous avez un mode spécial cuisson pour le riz. Quand vous faites la recherche sur coup de kido, je vais vous montrer ça. Il suffit tout simplement de taper sur la barre de recherche, rice cooker. Donc vous avez le marquage automatique. Vous faites des recherches. Et vous avez plusieurs modes de cuisson du rice cooker. Donc pour le riz en long complet, pour le boulgour, etc. Donc moi, c'est du riz blanc ou du riz basmati. Je pense que je vais utiliser le riz basmati. Du coup, je vais tout simplement utiliser ce mode pas à pas. Vous allez voir, il vous dira étape par étape. Ajoutez la quantité d'eau et le riz. Insérez le panier cuisson et y peser le riz. Transvaser le riz, rincez dans le bol. Ajoutez l'eau, l'huile et le sel. Puis activez le mode rice cooker. C'est vraiment très simple. C'est beaucoup mieux que si vous essayez de le faire à votre façon vous-même. Voilà, donc je vais vous montrer comment je vais m'organiser pour faire la cuisson au rice cooker. Pour le riz basmati, il vous dit d'ajuster la quantité d'eau selon la quantité de votre riz. Donc moi, je vais faire à peu près 300 g de riz et il faudra que je rajoute 500 g d'eau. Donc j'appuie sur les trois petits points à côté de suivant. J'utilise le mode balance et je vais mettre 300 g de riz basmati. Voilà, je ferme et ensuite, ils me disent d'insérer le panier cuisson. Donc j'enlève le panier cuisson. Donc moi, j'ai déjà préparé, on a pesé notre riz. Moi, j'ai mis l'eau et je vais mettre le riz directement dans le bol avec l'eau. Et vous allez utiliser, donc voilà. Donc vous allez mettre l'eau, si vous avez, moi j'ai déjà mis l'eau, vous allez mettre de l'huile d'olive, j'ai déjà mis du sel, etc. Ensuite, je vais mettre mon cuisson ici, je vais le mettre suivant et je vais laisser le mode rice cooker cuire mon riz. Voilà, donc c'est environ entre 20 à 30 minutes, il s'arrête automatiquement. Le panier cuisson du riz est terminé normalement. Donc je vous montre. C'est juste parfait, c'est perfecto. Le riz comme on aime. Donc franchement, si vous avez l'occasion de faire votre cuisson au TM6 de riz, comme je vous ai dit, faites-le comme conseiller. Comme je vous ai dit, cherchez les recettes rice cooker et tapez, choisissez le blé, le blé. Et soit choisissez le riz que vous allez utiliser et ensuite vous allez suivre les étapes. Et là, il n'y a pas plus facile pour faire votre cuisson de riz. Voilà, donc ça sera super bon accompagné des poivrons farcis. Ils ont l'air trop trop bons. Donc tout ça, c'est à partager tout à l'heure en famille. Voilà, voilà, on n'attend plus que mon mari rentre et ensuite c'est bon. Je pourrais distribuer ces repas pour ce soir. Voilà le résultat des poivrons farcis. Ça sent super bon et ça a l'air d'être trop trop bon. Donc c'est un peu doré au-dessus mais c'est pas grave. Et du coup, ça sera accompagné de riz. Voilà, voilà. Donc, petite mise au point. Par rapport à ma vidéo au parc du Petit Prince, je vous la mets ici en haut. Non, par rapport à la vidéo avant. Donc, petite mise au point par rapport à la vidéo où on est parti avec mon mari voir des meubles, etc. J'avais mis une dispute avec mon mari et vous étiez mon nombreuse à me dire oui, montre pas ta vie privée, etc. Et je pense que ceux qui m'ont écrit ça n'ont pas encore vu ce que j'avais montré parce que forcément je ne vais pas montrer une dispute. C'est logique, je ne vais pas vous montrer alors qu'on se bagarre, qu'on se donne des coups de poids, qu'on s'arrache les cheveux. Non, on ne va pas jusque là. Certes, c'est un titre accrocheur. Alors, je ne vais pas vous mentir. C'est un titre pour attirer quand même du monde. J'en ai profité que j'ai eu un petit moment où on a dialogué après la petite dispute pour mettre ce titre-là. Donc, je passe d'abord sur le sujet et ensuite sur un autre commentaire que j'ai eu. Donc, les filles, je ne vais pas montrer la dispute, je ne vais pas montrer la baston. Je montre quand on se discute et on dit pourquoi ça ne va pas, etc. On a cette habitude, on va se disputer, mais après on va s'expliquer, on va se dire oui, pourquoi, du comment. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est le dialogue dans le couple. S'il n'y a pas ce dialogue-là, s'il fait la gueule dans son coin et l'autre aussi, vous n'allez jamais vous en sortir. Et c'est comme ça que ça engendre des choses, des rancœurs, etc. Donc, nous, on se dispute, on s'énerve un moment et après on discute. On me dit pourquoi, pourquoi toi tu t'es énervée, pourquoi moi je me suis énervée. On se comprend, vous avez vu. Après, la balade s'est très bien passée, le reste s'est très bien passée, comme si de rien n'était. Il faut savoir, comme j'ai dit, qu'on montre la réalité dans une fuite couple. Ça ne peut pas être un non-fleuve tranquille, c'est impossible. C'est obligé, on vit H24 ensemble, on est toujours ensemble, on doit faire les choses ensemble. Et à un moment donné, c'est sûr que ça va clasher. Et ce n'est pas une honte et il n'y a aucune... Il ne faut pas avoir honte même de le dire sur YouTube ou quoi, parce que c'est normal. Il faut montrer aux jeunes que c'est normal, que ça fait partie de la vie. Il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui. Les gens divorcent pour telle ou telle chose. Parce que la voisine, son mari a fait plus de choses que toi. Parce que sa copine, son mari ne fait que de faire ci ou ça. Mais parce qu'ils vous embellissent les choses, parce qu'ils vous disent ma vie de couple est parfaite. Mais elle n'est pas parfaite, on ne sait pas les dessous de chaque vie de personne. Et ça, ça regarde chaque personne. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'enjoliver les choses chez un tel ou chez un tel. Chaque personne a son petit souci, à son lot de soucis, à ses disputes. Ça peut être pour telle chose ou telle chose, comme on se dispute avec sa soeur, comme on peut se discuter avec une copine, etc. Que son soeur se réconcilie, ça fait partie de la vie. Donc voilà, je voulais en parler. Il ne faut pas que j'ai honte non plus d'en parler. Je ne veux pas avoir honte de m'être sur un truc où on s'est disputé, on s'est énervé. Ça arrive, c'est sûr, il y en a qui vont dire « Ah, c'est trop bien, elle se dispute avec son mari. » Combien leur plaisent, je n'ai pas de mots, je ne sais pas parler. Mais quand on déplaît, je m'en fous en fait. Si ça leur fait plaisir, tant mieux pour eux. Mais moi, je sais que chez moi, ça se passe bien. Donc j'ai envie de dire « Je m'en bats, je m'en bats, voilà. » Donc non, pourquoi j'aurais honte de parler de ça et en dirait que chaque chose est tabou, qu'il ne faut pas montrer ci ou il ne faut pas montrer ça. Non, je n'ai pas envie que ce soit, certaines choses soient taboues parce que ça fait partie de la vie. Il faut montrer aux gens parce que justement aujourd'hui, notre situation, nos vies, tout, le climat, tout est critique. Et quand on voit nos parents qui ont patienté, qui ont fait des choses, etc. Aujourd'hui, vous avez des disputes pour un oui ou pour un non. Des divorces carrément pour un oui ou pour un non. Je veux montrer que ça fait partie de la vie. Alors on me dit « Oui, c'est bien, ne montre pas ça, on a compris que ça fait. » Non, je n'ai pas montré la dispute, je vous ai juste expliqué. Je vous ai juste montré qu'on peut se disputer et deux minutes après, on en rigole. On n'en pas discute et après, deux minutes après, on l'a oublié. Ça fait partie de nous. Ça fait douze ans qu'on est mariés aujourd'hui et alhamdoulilah, ça se passe bien. Il y a eu des moments très bas, des moments très hauts. Mais il faut faire un fait, il faut patienter. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut montrer aux jeunes d'aujourd'hui que ça fait partie intégrante d'une vie de couple, une dispute. Donc voilà, et ensuite, j'ai reçu un autre commentaire, un commentaire d'une fille qui me disait « Mais non, ne montre pas et tout et tout. » On dirait que j'avais montré je ne sais quoi, mais après, je ne t'en veux pas. D'un autre contraire, c'était touchant parce que vous m'appréciez comme je suis. Il y a une nana qui a dit « Oui, tu n'as pas compris, c'est la patte du gars. Elle fait ça pour attirer du monde. C'est tout ça pour l'argent. » Alors, la patte du gars, non. Attirer du monde, peut-être. Attirer de l'argent, non. Parce que YouTube en soi, ce n'est pas ça qui va... Ça me ramène de l'argent, de la monnaie. Je ne vais pas cracher dessus, bien sûr. Mais ça ne va pas me rendre plus riche pour un petit titre aussi misérable qu'il est. Aussi petit qu'il soit, ce n'est pas ça. Mais c'est sûr que ça va attirer plus de clics et ça va attirer plus de monde. Aujourd'hui, j'ai remarqué que sur YouTube, malheureusement, c'est le cas. Même si vous dites « Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. » Malheureusement, vous engendrez ce genre de choses parce que vous cliquez plus sur des vidéos où une fille va dire « C'est la catastrophe. Oh mon Dieu, je n'en peux plus. C'est la fin du monde. Mon mari a fait ça. Ma grand-mère a fait ça. » Ben, qu'on est obligé de se retrouver dans ce petit moule, on va dire. Moi, je le fais de temps en temps encore. C'est assez gentil. Mais on est obligé de faire ça pour attirer les clics, pour que vous nous retrouvez à nouveau. Et moi, en ce moment, l'algorithme a été très méchant avec moi. Elle me cache beaucoup que ce soit Instagram ou YouTube. Et je suis obligée maintenant de faire des titres accrocheurs pour que vous cliquez plus sur ma chaîne pour que d'autres me retrouvent et me revoient en vidéo, en avant, en vidéo. Et se disent « Ah, mais Aziza, ça fait longtemps, elle a sorti des vidéos. » Il y a un commentaire, il n'y a pas très longtemps, d'une fille qui m'a dit « Mais tu sais quoi, je ne vois même plus tes notifications. Je viens de me rendre compte que j'ai loupé 10 vidéos de chez toi. Je pensais que tu ne me postais même plus du tout. » Donc, pour vous dire, je suis obligée. C'est stratégique, peut-être. C'est obligatoire de passer par là, on va dire, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, vous nous obligez à nous retrouver. Pas vous, forcément. Pas toi ou elle. Mais c'est le concept. C'est les choses aujourd'hui qui font que... Et l'attente des personnes aujourd'hui. Parce qu'ils veulent du buzz. Ils veulent quelque chose qui les intéresse. Et je vous parle en toute connaissance de cause. Voilà, je vous parle en toute sincérité. Surtout par connaissance de cause. Je dis n'importe quoi. Je vous parle en toute sincérité et connaissance de cause. Oui, parce que quand je fais un petit lambda, personne ne veut le voir. Quand je fais un truc où j'ai beaucoup travaillé dessus, personne ne clique pour regarder. Parce que, oh, ça y est, c'est encore. Elle présente un produit et ci et ça. Moi, j'adore faire des crash tests. Les filles, c'est un kiff de faire des tests de produits. C'est un gros putain de kiff. Je parle comme ça, je suis désolée. Mais c'est un gros kiff que je... Quand je fais ce genre de vidéos, c'est ce que j'aime le plus. Mais c'est les vidéos les moins vues, malheureusement. Donc, je suis obligée un peu, entre guillemets, d'attirer du monde en disant certains titres. Mais je ne le ferai pas tous les jours. C'est vraiment quand je sais que je peux me le permettre, je le fais. Mais voilà, apparemment, c'est beaucoup plus intéressant quand il y a un truc croustillant à dire ou à partager ou une dispute à partager pour que vous puissiez cliquer sur la vidéo et nous regarder tout simplement. Donc, voilà. Là, pas du gain, non. Mais là, pas, on va dire, d'une autre façon, c'est plus pour nous remonter, en fait, et nous remettre un peu, tirer sur la ficelle pour nous remettre un peu dans l'algorithme et nous remettre dans la visibilité du tube pour que vous puissiez à nouveau nous voir. Et malheureusement, il faut passer par ça. Et je ne suis pas la seule, je ne serai pas la dernière. Donc, voilà. Après, ce n'était pas une dispute. Comme dit, je vous ai montré vraiment... Je ne vous ai pas montré la base. Je ne vous ai pas montré la dispute. C'est vrai que c'était vraiment quelque chose où on a discuté comment vous montrer après une dispute, ce qu'ils vont faire, etc. Mais voilà, c'est tout. C'est tout simple. Il y en a qui avaient compris mon message d'autre part. Voilà, ce n'est pas grave. On ne peut pas obliger tout le monde à nous comprendre, mais c'est comme ça. Et voilà, donc ce petit blabla est très très long. J'espère que je vais arriver à finir cette vidéo à moins d'une heure. Ça fait dix minutes que je parle, mais j'espère que vous arriverez à comprendre ma fin de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé me suivre, voir avec moi ma petite journée toute simplissime. De toute façon, demain, vous me retrouverez. Je vous ferai ma petite routine avec mes lingers plis à ranger. Et voilà, tout simplement. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous. Et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Je mets même la lumière. Donc, petite mise au point. Par rapport à ma vidéo au parc du Petit Prince, je vous la mets ici en haut. Non, par rapport à la vidéo avant. Donc, petite mise au point par rapport à la vidéo où on est parti avec mon mari, voir des meubles, etc. J'avais mis une dispute avec mon mari. Et vous étiez mon nombreuse à me dire « Oui, montre pas ta vie privée, etc. » Et je pense que ceux qui m'ont écrit ça n'ont pas encore vu ce que j'avais montré parce que forcément, je ne vais pas montrer une dispute. C'est logique, je ne vais pas vous montrer qu'on se bagarre, qu'on se donne des coups de poids, qu'on s'arrache les cheveux. Non, on ne va pas jusque là. Certes, c'est un titre accrocheur. Alors, je ne vais pas vous mentir. C'est un titre pour attirer quand même du monde. J'en ai profité, que j'ai eu un petit moment où on a dialogué après la petite dispute pour mettre ce titre-là. Donc, je passe d'abord sur le sujet et ensuite sur un autre commentaire que j'ai eu. Donc, les filles, je ne vais pas montrer la dispute, je ne vais pas montrer la baston. Je montre quand on se discute et discute et on dit pourquoi ça ne va pas, etc. On a cette habitude, on va se disputer, mais après, on va s'expliquer, on va se dire « Oui, pourquoi, du comment ? » Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est le dialogue dans le couple. S'il n'y a pas ce dialogue-là, s'il a fait la gueule dans son coin et l'autre aussi, vous n'allez jamais vous en sortir. Et c'est comme ça que ça engendre des choses, des rancœurs, etc. Donc, nous, on se dispute, on s'énerve un moment et après, on discute. On me dit pourquoi ? Pourquoi toi, tu t'es énervée ? Pourquoi moi, je me suis énervée ? On se comprend, vous avez vu. Après, la balade s'est très bien passée, le reste s'est très bien passée, comme si de rien n'était. Il faut savoir, comme j'ai dit, qu'on montre la réalité dans une fuite couple. Ça ne peut pas être un non-fleuve tranquille, c'est impossible. C'est obligé, on vit H24 ensemble, on est toujours ensemble, on doit faire les choses ensemble et à un moment donné, c'est sûr que ça va clasher et ce n'est pas une honte et il n'y a aucune... Il ne faut pas avoir honte même de le dire sur YouTube ou quoi parce que c'est normal. Il faut montrer aux jeunes que c'est normal, que ça fait partie de la vie. Il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui. Les gens divorcent pour telle ou telle chose parce que la voisine, son mari a fait plus de choses que toi, parce que sa copine, son mari ne fait que de faire ci ou ça mais parce qu'ils vous embellissent les choses, parce qu'ils vous disent ma vie de couple est parfaite mais elle n'est pas parfaite. On ne sait pas les dessous de chaque vie de personne et ça, ça regarde chaque personne. C'est pour ça, ça ne sert à rien d'enjoliver les choses chez un tel ou chez un tel. Chaque personne a son petit souci, à son lot de souci, à ses disputes. Ça peut être pour telle chose ou telle chose comme on se dispute avec sa soeur, comme on peut se discuter avec une copine, etc. Que son reçoit réconcilie, ça fait partie de la vie. Donc voilà, je voulais en parler. Il ne faut pas que j'ai honte non plus d'en parler. Je ne veux pas avoir honte de m'être sur un truc. Oui, on s'est disputé, on s'est énervé. Ça arrive, c'est sûr. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est trop bien, elle se dispute avec son mari. » Quand bien leur plaise, je n'ai pas de mots, je ne sais pas parler. Quand on déplaise, je m'en fous en fait. Si ça leur fait plaisir, tant mieux pour eux. Mais moi, je sais que chez moi, ça se passe bien. Donc j'ai envie de dire « Je m'en bats. » Je m'en bats, voilà. Donc non, pourquoi j'aurais honte de parler de ça et en dirait que chaque chose est tabou, qu'il ne faut pas montrer ci ou il ne faut pas montrer ça. Non, je n'ai pas envie que ce soit, certaines choses soient taboues parce que ça fait partie de la vie. Il faut montrer aux gens parce que justement, aujourd'hui, notre situation, nos vies, tout, le climat, tout est critique. Et quand on voit nos parents qui ont patienté, qui ont fait des choses, etc. Aujourd'hui, vous avez des disputes pour un oui ou pour un non. Des divorces carrément pour un oui ou pour un non. Je veux montrer que ça fait partie de la vie. Alors on me dit « Oui, c'est bien, ça ne montre pas ça. » On a compris que ça fait. Non, je n'ai pas montré la dispute. Je vous ai juste expliqué. Je vous ai juste montré qu'on peut se disputer et deux minutes après, on en rigole. On n'en pas discute et après, deux minutes après, on l'a oublié. Ça fait partie de nous. Ça fait douze ans qu'on est mariés aujourd'hui et alhamdoulilah, ça se passe bien. Il y a eu des moments très bas, des moments très hauts, mais il faut faire un fait, qu'il faut patienter. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Il faut montrer aux jeunes d'aujourd'hui que ça fait partie intégrante d'une vie de couple, une dispute. Donc voilà. Et ensuite, j'ai reçu un autre commentaire sur un commentaire d'une fille qui me disait « Mais non, ne montre pas et tout et tout. » On dirait que j'allais montrer je ne sais quoi, mais après, je ne t'en veux pas. D'un autre contraire, c'était touchant parce que vous m'appréciez comme je suis. Il y a une nana qui a dit « Oui, tu n'as pas compris, c'est la patte du gars. Elle fait ça pour attirer du monde. C'est tout ça pour l'argent. » Alors, la patte du gars, non. Attirer du monde, peut-être. Attirer de l'argent, non. Parce que YouTube en soi, ce n'est pas ça qui va... Ça me ramène de l'argent, de la monnaie. Je ne vais pas cracher dessus, bien sûr. Mais ça ne va pas me rendre plus riche pour un petit titre aussi misérable qu'il est. Aussi petit qu'il soit. Ce n'est pas ça. Mais c'est sûr que ça va attirer plus de clics et ça va attirer plus de monde. Aujourd'hui, j'ai remarqué que sur YouTube, malheureusement, c'est le cas. Même si vous dites « Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. » Malheureusement, vous engendrez ce genre de choses parce que vous cliquez plus sur des vidéos où une fille va dire « C'est la catastrophe. » Oh mon Dieu. « Je n'en peux plus. » « C'est la fin du monde. » « Mon mari a fait ça. » « Ma grand-mère a fait ça. » Ben, qu'on est obligé de se retrouver dans ce petit moule, on va dire. Moi, je le fais de temps en temps encore. C'est assez gentil. Mais on est obligé de faire ça pour attirer les clics, pour que vous nous retrouvez à nouveau. Et moi, en ce moment, l'algorithme a été très méchant avec moi. Il me cache beaucoup que ce soit Instagram ou YouTube. et je suis obligé maintenant de faire des titres accrocheurs pour que vous cliquez plus sur ma chaîne pour que d'autres me retrouvent et me revoient en vidéo, en avant, en vidéo. Ils se disent « Ah, mais Hazza, ça fait longtemps, il faut que... » « Ah, elle a sorti des vidéos. » Il y a un commentaire il n'y a pas très longtemps d'une fille qui m'a dit « Mais tu sais quoi ? Je ne vois même plus tes notifications. Je viens de me rendre compte que j'ai loupé 10 vidéos de chez toi. Je pensais que tu ne me postais même plus du tout. » Donc, pour vous dire, je suis obligée. C'est stratégique, peut-être. C'est obligatoire de passer par là, on va dire, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, vous nous obligez à nous retrouver. Pas vous, forcément. Pas toi ou elle. Mais c'est le concept. C'est les choses aujourd'hui qui font que... Et l'attente des personnes aujourd'hui parce qu'ils veulent du buzz. Ils veulent quelque chose qui les intéresse. Et je vous parle en toute connaissance de cause. Voilà, je vous parle en toute sincérité. Surtout par connaissance de cause. Je dis n'importe quoi. Je vous parle en toute sincérité et connaissance de cause. Oui, parce que quand je fais un titre lambda, personne ne veut le voir. Quand je fais un truc où j'ai beaucoup travaillé dessus, personne ne clique pour regarder parce que ça y est, c'est encore elle présente un produit et ci et ça. Moi, j'adore faire des crash tests. Les filles, c'est un kiff de faire des tests de produits. C'est un gros putain de kiff. Je parle comme ça, je suis désolée mais c'est un gros kiff que je... Quand je fais ce genre de vidéos, c'est ce que j'aime le plus mais c'est les vidéos les moins vues malheureusement. Donc, je suis obligée un peu, entre guillemets, d'attirer du monde en disant certains titres mais je ne le ferai pas tous les jours. C'est vraiment quand je sais que je peux me le permettre, je le fais. mais voilà, apparemment, c'est beaucoup plus intéressant quand il y a un truc croustillant à dire ou à partager ou une dispute à partager pour que vous puissiez cliquer sur la vidéo et nous regarder tout simplement. Donc, voilà, la part du gain, non, mais la part, on va dire, d'une autre façon, c'est plus pour nous remonter en fait sur... et nous remettre un peu tirés sur la ficelle pour nous remettre un peu dans l'algorithme et nous remettre dans la visibilité du tube pour que vous puissiez à nouveau nous voir et malheureusement, il faut passer par ça et je ne suis pas la seule, je ne serai pas la dernière donc voilà, après, ce n'était pas une dispute comme dit, je vous ai montré vraiment, je ne vous ai pas montré la base, je ne vous ai pas montré la dispute, c'est vrai, c'était vraiment quelque chose où on a discuté comment vous montrer après une dispute ce qu'ils vont faire, etc. Mais voilà, c'est tout, c'est tout simple. Il y en a qui avaient compris mon message d'autre part, ce n'est pas grave, on ne peut pas obliger tout le monde à nous comprendre mais c'est comme ça et voilà, donc ce petit blabla est très très long. J'espère que je vais arriver à finir cette vidéo à moins d'une heure et ça fait dix minutes que je parle mais j'espère que vous arriverez à comprendre ma fin de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé me suivre, voir avec moi ma petite journée toute simplissime. De toute façon, demain, vous me retrouverez, je vous ferai ma petite routine avec mes lingers plis à ranger et voilà, tout simplement. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous et comme d'habitude, à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada